Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors avant toute chose, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024, du bonheur, de la réussite, mais surtout la santé et pas mal de fibres musculaires. D'ailleurs, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà rêvé d'effectuer une séance à l'issue de laquelle, telle une montgolfière surgonflée, vous allez vous retrouver avec un buste littéralement sur le point d'exploser ? La réponse est oui, ne cherchez pas plus loin, voici le training que vous devez absolument tester. Il s'agit d'une séance pectoraux d'eau, mais effectuée en super 7. C'était d'ailleurs une des séances favorites du seul, de l'unique, del numero uno, M. Arnold Schwarzenegger. Alors dans un premier temps, nous allons revoir, et ce très brièvement, en quoi consistent les super 7, mais également leurs avantages et leurs inconvénients. A la suite de quoi, je vous proposerai la séance à proprement parler. Bien sûr, j'ai réadapté le volume de travail pour que nous puissions tous la réaliser, car le volume de travail de la séance originelle, celle d'Arnold, était tout bonnement délirant. Et si les super 7 n'ont absolument plus aucun secret pour vous, vous pourrez directement attaquer le visionnage de la séance, puisque je vous rappelle, cette vidéo est chapitrée. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer tout de suite ce programme. A tout de suite ! Alors, très brièvement, en quoi consistent les super 7 ? De manière très simple, c'est le fait d'enchaîner deux exercices sans prendre de temps de repos sur de muscles antagonistes. Par exemple, j'effectue une série de 12 répétitions au Curl Spider pour les biceps. A l'issue de quoi, sans prendre de temps de repos, j'enchaîne avec une série de 12 aux extensions poulies pour les triceps. A l'issue de quoi, je prendrai un temps de repos avant de réattaquer une autre série de super 7. Mais alors, que sont des muscles antagonistes ? Eh bien de manière très simple, ce sont des muscles opposés, mais de par leur fonction motrice. Reprenons le cas des biceps et des triceps. Les biceps qui permettent la flexion, les triceps, les extensions. Lorsque je vais contracter mes biceps, mes triceps vont s'étirer. A contrario, lorsque je vais contracter mes triceps, mes biceps, eux, vont s'étirer. Voilà ce que sont des muscles antagonistes. Alors quels sont les muscles antagonistes qu'on peut entraîner en musculation, notamment en super 7 ? Eh bien c'est très simple, les biceps et les triceps, les pectoraux et le dos, et enfin les isques jambiers et les quadriceps. Alors très rapidement, quels sont les avantages que nous offre cette technique des super 7 ? Premier avantage, et c'est sans conteste le plus grand, c'est que le fait d'enchaîner les exercices en temps de repos va réduire considérablement votre temps de séance. Donc idéal pour les pratiquants qui, ponctuellement ou pas, n'ont pas énormément de temps pour s'entraîner, mais qui veulent malgré tout s'assurer un certain volume de travail. Alors deuxième avantage, c'est que le fait d'effectuer ces enchaînements, vous allez énormément congestionner, donc favoriser ce que l'on appelle le stress métabolique, qui est d'ailleurs un facteur de croissance. Effectivement, ce n'est pas le principal, mais c'est un facteur quand même. Premier inconvénient, les performances. En effet, le fait d'enchaîner ces exercices en temps de repos va vous garantir une chose, le fait de ne pas pouvoir manipuler les charges optimales, c'est-à-dire maximales. Donc de favoriser le stress métabolique au détriment de la tension mécanique. La tension mécanique qui reste le facteur principal de croissance. Et enfin, deuxième inconvénient, c'est qu'effectuer des super 7 va demander une grande disponibilité au niveau du matériel. Ce qui peut être très délicat lors des heures d'affluence. Et d'ailleurs, pourquoi, dans la séance qui arrive, je vous ai donné pas mal d'options au niveau d'exercice, de sorte à ce que vous puissiez opter pour des alternatives si certains matériels sont indisponibles. Alors on va attaquer de suite ce premier super 7 par un très grand classique. Il s'agit du développé couché. Dévelopé couché que vous pourrez effectuer soit à la barre pour manipuler plus de charges, soit aux haltères, qui va vous assurer de développer des pectoraux harmonieux et équilibrés, de par le fait que chaque pectorale sera soumis à la même intensité, à la même charge de travail, ou alors sur une bonne machine convergente, matériel qui a toute ma préférence, qui offre au final le meilleur des deux mondes. En un mot, choisissez le matériel sur lequel vous êtes le plus à l'aise morphologiquement, mais également celui qui sera disponible. D'ailleurs, petit rappel à l'attention des utilisateurs de barre ou de machines convergentes. Attention à votre largeur de prise. En effet, si vous optez pour une prise trop serrée, ce sont surtout vos triceps qui vont être sollicités. A contrario, si votre prise est trop large, qui est d'ailleurs une technique pour limiter l'amplitude de travail, ce sont vos épaules qui ne vont pas forcément apprécier. Donc mon conseil, tâchez de conserver continuellement les avant-bras perpendiculaires à la barre. Et ainsi vous obtiendrez une largeur de prise optimale. Développé couché à l'issue duquel on enchaînera 100 tons de repos par des tirages plus hautes en prise pronation, mouvement qui va axer le travail sur la largeur de dos. Et bien sûr, si vous avez la force nécessaire, vous pourrez très bien le substituer par des tractions à la barre fixe en prise pronation. D'ailleurs, petit rappel concernant une erreur que je ne pensais plus voir, mais force est de constater qu'il n'y a pas une semaine sans que j'avoue au moins 2-3 fois. Ne passez pas la barre derrière la nuque. Et oui, apparemment, il y a toujours des coachs ou alors des anciens expérimentés, des vétérans, qui vous diront que l'effectuer de cette manière va favoriser un meilleur recrutement dorsal. Sachez qu'il n'en est rien. C'est le tirage poitrine qui va favoriser une meilleure activation dorsale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Par contre, ce que ces coachs ou alors ces vétérans ne vous disent pas, c'est que l'effectuer de cette manière, à l'instar du fameux développé nuque, Le tirage nuque va placer vos bras directement dans l'alignement de vos épaules, ce qui va totalement désaxer la tête humérale qui, durant le mouvement, est lié à la charge de travail, va occasionner des frottements, des irritations, des pincements au niveau de la coiffe des rotateurs, foutre un bordel monstrueux au niveau de la capsule articulaire, ce qui, à moyen long terme, pourrait occasionner de sérieux bobos. Mais attendez, ce n'est pas tout. Effectuer du tirage nuque va, contrairement à un tirage poitrine, réduire non seulement votre amplitude de travail, mais également les charges que vous pourrez manipuler. Et enfin, cerise sur le gâteau, le tirage nuque va forcer certains pratiquants à devoir pencher la tête vers l'avant afin de faciliter le passage de la barre, ce qui, lié à la charge de travail, risque d'occasionner un stress monumental au niveau des cervicales. Donc, en conclusion, même si vous disposez de la souplesse articulaire nécessaire pour l'effectuer de cette manière, que ce soit d'un point de vue performance ou préservation articulaire, vous n'avez absolument aucun intérêt à effectuer du tirage nuque. Préférez-lui très largement le tirage poitrine. En premier exercice de ce deuxième super set, nous allons effectuer des développés inclinés, un mouvement qui va axer le travail sur les fibres claviculaires, comprenez, sur le haut de vos pectoraux. Développés inclinés que vous pourrez effectuer à la barre, ou alors aux haltères, ou le cas échéant, sur une bonne machine convergente. D'ailleurs, petit rappel à l'attention des utilisateurs d'haltères, les haltères qui vont vous permettre de profiter, de bénéficier d'un mouvement convergent. Le mouvement convergent qui ne se limite pas, qui ne se résume pas à rapprocher les haltères l'un de l'autre. Non, 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 non. La convergence intervient beaucoup plus tôt dans le mouvement. Elle va consister à avoir cette volonté de rapprocher véritablement les biceps l'un de l'autre. C'est ce qui va d'ailleurs vous permettre d'accentuer ce mouvement d'adduction. L'adduction qui est une des principales fonctions motrices des pectoraux. Donc de mieux ressentir, de mieux contracter, donc de mieux stimuler vos pectoraux. Développés inclinés qu'on enchaînera, et ce, sans temps de repos, par des rowings. Rowings que vous pourrez effectuer à la poulie basse, ou alors sur une bonne machine à rowing, les deux en prise serrée, ou éventuellement, à part du rowing, un bras aux haltères. Encore une fois, je répète, utilisez le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais également celui qui sera disponible. Tous ces rowings vont bien sûr solliciter vos dorsaux, mais également vos trapèzes moyens, vos roboïdes et touti-quanti, tous ces muscles qui, une fois bien développés, vont donner du relief, de l'épaisseur à votre dos. D'ailleurs, voici deux brefs rappels concernant ces exercices. Premier rappel, n'écartez pas les bras de votre corps. En effet, plus vos bras seront éloignés, plus vous allez focaliser la tension sur vos trapèzes moyens, mais également vos deltoïdes postérieurs, l'arrière de vos épaules, et ceci au détriment de vos dorsaux. Donc, afin de vous assurer une bonne stimulation dorsale, gardez continuellement vos bras le long de vos flancs, le long de votre buste. Deuxième rappel, cette fois-ci, à l'attention de tous les pratiquants qui effectuent ces mouvements en unilatéral. Et force est de constater que vous êtes très nombreux. N'effectuez pas de rotation de buste, qui, je le sais, sont souvent effectuées dans le but d'obtenir un plus grand étirement, mais également d'accentuer la contraction. Sachez que vous allez faire l'inverse. Vous allez réduire considérablement votre efficacité de travail, mais également risquer de porter préjudice à votre intégrité physique. En effet, en exécutant ces rotations, vous allez effectuer un mouvement triché en faisant appel à des muscles d'assistance, mais vous allez également défavoriser un bon raccourcissement musculaire et également créer un stress au niveau dorsal. Car s'il y a bien une chose que la colonne vertébrale déteste, ce sont des mouvements de torsion excessives, surtout avec des charges à bout de bras. Donc, mon conseil, tâchez de garder continuellement le dos bien droit. En premier exercice de ce troisième super-set, nous effectuerons des écartés déclinés à la poulie. Un mouvement qui va axer le travail sur les fibres sternales, comprenez par là, sur le bas de vos pecs. Au niveau technique, je vous rappelle, les bras sont quasiment tendus, j'ai bien dit quasiment. On maintiendra un léger flex au niveau du coude. L'angle que forme votre avant-bras à votre bras ne devra en aucun cas changer durant le mouvement. On ne devra pas assister à de mouvements de flexion et d'extension. Ne me transformez pas à cet exercice d'isolation à un pseudo-mouvement polyarticulaire. Donc, faites-moi des écartés et non pas des développés. Écartés déclinés à l'issue duquel on enchaînera, et ce, sans temps de repos, par du pullover à la poulie que vous pourrez effectuer soit debout ou alors allongé sur un banc. Le pullover à la poulie, un mouvement très intéressant puisque c'est un des rares exercices de dos à ne pas faire intervenir l'articulation du coude. Donc, de retirer de l'équation l'utilisation de vos biceps, ce qui en fait un mouvement d'isolation par excellence. Au niveau technique, tout comme les écartés déclinés, l'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer. Vous devrez déplacer le bras en un seul et même bloc à l'instar d'un nageur. Et effectuez véritablement cet exercice à la poulie. La poulie qui va vous permettre de bénéficier d'une tension continue, ce qui ne sera pas le cas avec son homologue aux haltères, qui va vous offrir une très grosse tension sur la phase excentrique. Par contre, sur la phase concentrique, au niveau tension, c'est le désert absolu. Et enfin, pour répondre à la sempiternelle question, Enzo, est-ce que c'est normal que je sente la longue portion des triceps lors de cet exercice ? La réponse est un grand oui. Et voilà qui conclut cette séance spectro-dos en super 7. Séance bien sûr qui s'adresse aux intermédiaires, mais également aux avancées. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ou si vous vous apprêtez à tester cette séance, mais également me donner vos ressentis. Votre avis, comme vous le savez, m'intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2024. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao, salut !